Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite à partir d'un vecteur directeur et d'un point. Nous sommes donc dans la partie trouver l'équation et nous allons donc déterminer une équation de droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur, l'application en haut à droite. C'est parti ! Que dit le cours ? Le cours dit que si tu souhaites trouver l'équation cartésienne d'une droite, tu peux utiliser la propriété suivante qui te dit que la droite d'équation ax plus by plus c égale 0 est dirigée par le vecteur, attention ici, moins ba. Mettons en pratique tout de suite par un exercice. Donc ici, on nous demande de trouver une équation cartésienne d'une droite en nous donnant un point, le point a de coordonnée moins 1, 2 et un vecteur directeur, le vecteur u, de coordonnée 1, 3. Alors on va appliquer la propriété. Dans une autre vidéo, je te montrerai une autre méthode pour pouvoir aussi répondre à cette question. C'est parti ! Donc, d'après le cours, on peut l'écrire directement. D'après le cours, on a déjà, si on applique directement la formule, on a déjà la propriété. Alors, on doit mettre devant x, le coefficient devant x, c'est l'ordonnée du vecteur. Chez nous, l'ordonnée du vecteur u a pour coordonnée 3. Donc on écrit 3x. Ensuite, le coefficient que l'on doit mettre devant y, c'est l'opposé du nombre qu'il y a écrit en abscisse du vecteur u. Alors, en abscisse du vecteur u, il est écrit 1. Nous, on doit prendre l'opposé, c'est-à-dire moins 1, et positionner moins 1 devant y. Pour c, on n'a aucune information, on doit laisser comme ça. Ça, ce sera pour la deuxième partie. Alors, on n'écrit pas moins 1 fois y, on écrit tout simplement y, moins y. Alors maintenant, comment trouver le nombre, le coefficient c ? Pour ça, il y a une autre information que l'on n'a pas encore utilisée dans l'énoncé. C'est les coordonnées du point A. Et on sait d'après le cours qu'un point appartient à une droite, si et seulement si, les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la droite. D'accord ? Un point appartient à une droite, si et seulement si, les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la droite. Ça veut dire concrètement que tu peux remplacer l'abscisse de A, tu peux le mettre à la place de x. L'ordonnée de A, tu peux le mettre à la place de y. Alors, ça veut dire qu'on va avoir or A, c'est comme ça qu'on rédige, moins 1, 2 appartient à la droite, qu'on va appeler d ici. Alors, 3 fois l'abscisse de A, moins 1, moins l'ordonnée de A qui prend la place de y, 2 plus c, égale 0. Et là, je suis content. Pourquoi ? Parce que j'ai affaire tout simplement à une équation du premier degré que je sais résoudre. Il suffit d'isoler c. Ici, je fais mon calcul, ça me fait moins 3, moins 2, plus c, égale 0. Moins 5, plus c, pardon, égale 0. Et donc, c, égale 5. Je peux donc conclure ainsi l'équation. Et, en fait, c'est une équation parce qu'il y en a une infinité, on en a déjà parlé. et donc 3x moins y plus 5, égale 0. Voilà, quelques minutes. Donc, comme d'habitude, tu peux mettre en pause la vidéo, faire la deuxième partie de la question et on se retrouve avec la réponse déjà rédigée. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour la correction. Tout de suite, regarde si tu as trouvé la même chose que moi et analysons la correction. Comme tout à l'heure, d'après le cours, on a déjà 4x plus 2y plus c, égale 0. Pourquoi ? Devant x, je vais chercher l'ordonnée du vecteur qui dirige ma droite. Je le mets là. Devant y, je mets l'opposé de l'abscisse du vecteur. Il faut faire attention ici parce que tu comprends pourquoi vous avez tendance à confondre parce que souvent vous vous dites x, abscisse, y, ordonnée. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc, on est concentré. Hop ! L'ordonnée du vecteur, l'opposé de l'abscisse du vecteur qui dirige. Or, maintenant, il nous faut comme tout à l'heure la valeur de c. Cette fois, c'est le point b qui appartient à la droite que j'ai appelé d'prime. Alors, regarde ici ce que j'ai fait. J'ai remplacé x par 3. J'ai remplacé y par l'ordonnée du point 0. Hop ! Je suis content. Équation du premier degré. Je fais les calculs. Ici, ça s'annule. Ici, ça fait 12. Ça fait 12 plus c égale à 0. C égale moins 12. Je reprends mon équation du dessus et je remplace enfin la valeur de c. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt !